Si vous avez la phobie du dentiste, cet épisode n'est pas fait pour vous, car aujourd'hui, on va parler d'arrachage de dents pendant la préhistoire du Japon. Bonjour et bienvenue sur True à la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie, mais aussi d'anthropologie. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une pratique singulière du Japon préhistorique, l'ablation rituelle des dents. Si vous avez la main un peu sensible, rassurez-vous, il n'y aura pas d'image gore ou choquante dans cet épisode. Et l'épisode étant chapitré en description, vous pourrez, si vous le souhaitez, sauter les passages qui pourraient vous gêner, comme par exemple quand je vous expliquerai comment on s'y prenait pour arracher les dents à l'âge de pierre. Mais pour commencer, une petite définition. L'ablation rituelle des dents se définit comme l'extraction volontaire de dents en bonne santé. Les anthropologues et dentistes identifient facilement ce type d'ablation volontaire sur dents saines par rapport à des dents qui auraient été carriées, ou des transformations congénitales qui feraient que les dents manquent de manière naturelle. Et de plus, ce sont toujours les mêmes dents qui sont arrachées, de manière symétrique, et avec une très grande fréquence dans la population, soit de 80 à 100% des individus retrouvés en fouille. Ce ne sont donc certainement pas des accidents, ni des pratiques médicales. Ou alors, vraiment, les caries en Asie orientale sont super énervées, genre « Allez les gars, on va leur pourrir leur sourire ! » C'est donc une pratique sociale, religieuse ou esthétique, ou les trois à la fois. Car on n'extrait que les dents visibles, c'est-à-dire jamais les molaires. Le côté visible de la chose avait donc une très grande importance. Ce type de pratique existe dans beaucoup de populations anciennes à travers le monde, et elle prend différentes formes et significations dans le temps et dans l'espace. En ce qui concerne l'archipel japonais, il faut élargir notre vision à l'Asie orientale, car cette pratique était également connue en Chine ancienne. En Asie orientale, les plus anciens cas avérés avec certitude d'ablation rituelle des dents viennent de la culture de Dao Wengo, située dans la péninsule de Shandong. Il s'agissait plus précisément de la phase ancienne de cette culture, entre 4300 et 3500 avant notre ère. Cette pratique existait probablement avant, mais dans l'état actuel des recherches, on n'a pas encore tout à fait la preuve absolue de où et quand. Cette pratique perdure pendant environ 2500 ans avant de décliner souzainement vers 2600 avant notre ère, avec la fin de la culture de Dao Wengo. On retrouve cependant des traces de cette pratique le long des côtes chinoises et à Taïwan, mais aussi plus à l'ouest, le long de la vallée du Yangtze. Ces cas sont plus récents et beaucoup moins fréquents que dans le nord-est de la Chine, et suggèrent donc une diffusion postérieure depuis ce nord-est et la culture de Dao Wengo. En revanche, il ne semble pas y avoir eu de diffusion vers la péninsule coréenne de cette pratique. Pour l'archipel japonais, la plus ancienne trace avérée et sûre d'ablation rituelle des dents date de la fin de la période Jomon Moyen, dans la région actuelle de Sendai, vers 2500 avant notre ère. Mais vu l'éloignement géographique très important et la différence chronologique avec la Chine, aucun lien entre les deux ne peut être fait dans l'état actuel des recherches. La question reste donc ouverte. Cette pratique d'extraction de certaines dents va fleurir surtout pendant les périodes du Jomon récent et du Jomon final, entre 2500 et 900 avant notre ère. Elle va aussi perdurer à certains endroits à la période suivante, la période Yayoi, et s'éteindre pendant la période des Kofun, où on a encore quelques cas mais très rares. Donc c'est une pratique qui va durer plutôt longtemps au Japon, et on va voir ça en détail. Alors me direz-vous, c'est bien joli, mais comment on s'y prend pour extraire des dents saines à l'âge de pierre ? Car durant la période Jomon et pendant une grande partie de la période Yayoi, on n'a effectivement que des outils de pierre. L'étude des populations traditionnelles pratiquant l'ablation des dents montre qu'il existait deux pratiques principales. C'est là que ça devient un petit peu violent dans les descriptions, mais il n'y aura pas d'image violente. Donc si vous avez vraiment la phobie du dentiste, vous pouvez passer au chapitre suivant de la vidéo. Sachez en tout cas que dans les deux cas, ça fait mal. La première méthode, c'est la méthode extractive. On tire sur la dent avec une corde, ou on fait levier dessus avec un instrument, généralement en bois, pour la déloger. La seconde méthode, c'est la méthode traumatique. Les dents sont délogées en frappant dessus avec une pierre ou un morceau de bois. Alors, à votre avis, les Jomon avaient choisi quelle méthode ? Eh bien, l'étude de 49 crânes issus de différents sites du Japon a montré que sur 10,2% de ces crânes, c'est très précis, des morceaux de racines étaient toujours présents dans les alvéoles de la mâchoire. Ce qui suggère très fortement la méthode traumatique. Si on ajoute que les premières extractions avaient lieu sur des individus entre 12 et 15 ans, ça devait être une sacrée épreuve à un si jeune âge. Alors, je sais bien que les ados peuvent être pénibles parfois, mais de là à leur péter les dents à coups de pierre ! Blague à part. Bien entendu, ces ablations à un poil violente et douloureuse... D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. On ne sait pas si elles étaient faites à vif ou s'ils utilisaient des plantes sédatives pour atténuer la douleur. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais, ces ablations avaient bien entendu une signification sociale très importante dans la société de Jomon. Et on n'extrayait pas n'importe quelles dents non plus. Le fait que ces extractions aient été faites au moment de la puberté, une fois les dents permanentes poussées, suggère que ces pratiques avaient un rapport avec les rites de passage à l'âge adulte. C'est le cas au Japon, mais aussi en Chine ou à Taïwan, où on ne retrouve jamais de squelettes d'enfants avec des dents extraites volontairement. En revanche, en fonction des régions, on n'extrayait pas les mêmes dents. En Chine, du Nord-Est, tout au long de la période, on extrait presque exclusivement les incisives latérales supérieures, et parfois les canines supérieures avec. À Taïwan, l'extraction la plus courante est celle des incisives latérales supérieures et des canines supérieures en même temps. Au Japon, c'est plus compliqué, car la pratique va se complexifier avec le temps. On commençait par les canines supérieures, ça, c'est pour la majorité des individus. Puis, un peu plus tard, on ajoutait, enfin, on retirait des dents supplémentaires selon deux schémas principaux. Premier schéma, on retirait les deux canines inférieures en plus des canines supérieures. Deuxième schéma, on retirait les incisives inférieures en plus des canines supérieures. Les quatre incisives. Parfois même avec les canines inférieures aussi. Paye ton sourire de BG ! Vu l'âge des squelettes les plus jeunes qu'on a retrouvés avec ablation des dents, en Chine et au Japon, on a pu en conclure que ce type de pratique avait lieu à la puberté, dans une fourchette entre 12 et 15 ans. On en a donc déduit qu'il s'agissait très probablement d'une pratique liée à des rites de passage à l'âge adulte. Le maintien en l'état de cette pratique, c'est-à-dire l'extraction des deux incisives latérales supérieures sur toute la période d'utilisation en Chine orientale, va dans ce sens. Ce serait une pratique liée aux rites de passage à l'âge adulte. En revanche, pour l'archipel japonais, les choses sont beaucoup plus complexes car on extrait plus de dents. Certains archéologues japonais ont avancé que ces extractions supplémentaires des incisives inférieures ou des canines inférieures pourraient être liées à d'autres rites de passage, comme le mariage. Mais cette hypothèse n'est absolument pas prouvée. Par contre, comme sur les squelettes japonais d'un même site, on peut trouver des combinaisons différentes de dents extraites en fonction des individus, les anthropologues ont cherché à en savoir plus. Pour cela, ils ont utilisé la méthode des isotopes stables du strontium, du carbone et de l'azote. Pour résumer, ces méthodes permettent deux choses. En mesurant les taux d'isotopes du carbone et de l'azote dans les os et les dents des individus, on peut reconstituer leur régime alimentaire et savoir s'ils mangeaient plutôt du gibier, plutôt des produits marins, des céréales, etc. En mesurant le taux de l'isotope du strontium dans les os et dents d'un individu, on peut savoir s'il a grandi dans une région ou dans une autre. Je ne rentre pas plus dans les détails ici, mais sachez que ce sont des méthodes fiables qui ont fait leur preuve en archéologie à travers le monde. Les résultats sont les suivants pour le Japon. Les différences dans le schéma d'extraction des dents ne sont pas liées à des origines différentes de populations d'un même site. Par exemple, les individus avec toutes les canines extraites ne sont pas des gens d'autres régions venus se marier avec les locaux, qui eux auraient les canines supérieures et les 4 incisives inférieures retirées. Par contre, sur le site de Inariyama dans le département d'Aichi, les extractions de dents diffèrent en fonction du régime alimentaire des individus, au moins chez les hommes. On n'a pas assez de matériaux pour les femmes pour conclure à ce point de la recherche. Ça veut dire que les hommes ayant eu les 2 canines supérieures et les 4 incisives inférieures retirées mangeaient plus de gibier terrestre, donc étaient plutôt des chasseurs, tandis que les hommes avec les 4 canines retirées mangeaient plus de produits marins, donc étaient plutôt des pêcheurs. On a aussi remarqué que les individus chasseurs avaient un mobilier funéraire plus riche que les individus pêcheurs. Or, on sait dans les populations traditionnelles du nord du Japon, les Ainous, qu'il existe des différences sociales entre les clans qui chassent, et qui sont au sommet de la pyramide sociale, et les clans qui pêchent, qui eux sont en bas de la pyramide sociale. Ces résultats sont intéressants, mais à nuancer pour deux raisons. Premièrement, il y a 3000 ans de décalage entre les jomons du site d'Inariyama et les Ainous observés au XIXe et au XXe siècle. Deuxièmement, sur le site de Yoshigo, non loin d'Inariyama et datant de la même période du jomon, on n'a pas retrouvé ces différences de régime alimentaire entre les individus ayant toutes les canines retirées, et ceux ayant les canines supérieures et les 4 incisives inférieures manquantes. Ce qui veut dire que pour deux communautés proches, les pratiques sociales liées à l'extraction des dents pouvaient varier. Il va donc falloir étendre les analyses à tous les squelettes connues pour le jomon pour obtenir des résultats plus généralisables. Donc pour le Japon, à la période jomon, ce dont on est sûr, c'est qu'au passage à l'âge adulte, on retirait les deux canines supérieures, ça, c'est acquis. Mais que pour les autres types d'extraction, il y a encore beaucoup d'études à faire pour arriver à des conclusions fiables sur ce qu'elles pouvaient symboliser. Il est difficile de trouver un lien entre les pratiques d'ablation rituelle des dents en Chine et celles au Japon, car les différences sont nombreuses. Premièrement, les périodes où fleurisse cette pratique ne sont pas contemporaines. Deuxièmement, le type de dents extraites et les schémas d'extraction ne sont globalement pas les mêmes. Il faut aussi noter que la diversité des schémas d'extraction au Japon durant la période jomon même suggère des significations différentes entre les différentes communautés. En revanche, pour la période Yayoi dans l'ouest du Japon, donc le plus près géographiquement de la Chine, on observe des extractions des incisives latérales supérieures, comme en Chine, et qu'on n'avait pas à la période précédente, la période jomon. Il est donc possible qu'à la période Yayoi, on ait eu un lien entre la pratique de l'extraction dans l'ouest du Japon et celle de Chine. Deux problèmes là encore. Un, on a trouvé ce type d'extraction similaire à la Chine que sur trois sites Yayoi du Japon, ce qui fait peu. Et deux, on n'a pas de lien chronologique entre les cas d'extraction en Chine et ceux de la période Yayoi au Japon, qui sont bien plus tardifs. En gros, il nous manque des squelettes en continu chronologiquement et géographiquement pour trouver des liens entre les deux. Ce sera peut-être le cas à l'avenir si on continue à multiplier les études scientifiques sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout à liker si vous avez aimé et que vous souhaitez voir la chaîne se développer. Abonnez-vous si vous voulez être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à écrire un commentaire pour me donner votre avis ou bien si vous avez des questions, tout simplement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !